Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de quatre ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Ride. Pauline a passé la première partie de sa vie à suivre une autoroute bien tracée. De bonnes notes à l'école, une école de commerce, puis sept années de travail acharnées dans le secteur bancaire pour graver les échelons de la hiérarchie. Elle se réveille un matin en se posant la question mais quel est le sens de tout ça ? À l'aube de ses 30 ans, en quête de réponse, elle quitte sa vie de bureau à Paris et se met en marche, seule, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Durant ses quatre mois de marche à travers la France et l'Espagne, soit plus de 2000 kilomètres à pied, elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin. De ces rencontres va naître un merveilleux film « Chemin de vie, marcher vers son essentiel ». Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Julien. Comment ça, Julien ? Écoute, ça va plutôt bien. Là, je suis en direct de Lisbonne. Là, je me trouve extrêmement à Lisbonne. C'est chouette. Une ville que j'adore. C'est une super ville, très sympathique, très dynamique, très jolie, pas très loin de la mer, généralement ensoleillée globalement toute l'année. C'est ça. C'est très sympa. Tu es de passage ? Oui, j'y suis de passage. Alors, moi, ça fait quelques mois que j'ai décidé d'être, on va dire, entre guillemets, nomade. C'est-à-dire que je cherche mon prochain lieu de vie. Avant, c'était Paris. Et là, je cherche un endroit où à nouveau manquerait davantage. Donc, je teste. J'aime bien ça. Je teste différents endroits. J'ai testé une maison en pleine nature, par exemple. Et j'ai senti que la ville me faisait quand même du bien. Il ne fallait pas que ce soit une ville trop grande. Et que le degré d'ensoleillement est un critère aussi pour moi. Et donc, à Lisbonne, c'est un test. Ok. Je suis bien ici, pour l'instant. Est-ce que tu avais déjà la bougeotte avant de te lancer dans la réalisation de ce film ? Oui, j'avais déjà la bougeotte un peu. En fait, j'ai commencé à travailler. Et puis, au bout de 3-4 ans, j'ai pris une année sabbatique. Où là, j'ai réalisé différents projets. Notamment, j'ai fait une mission humanitaire en Inde. J'ai voyagé dans différents pays, au Pérou aussi. Et j'avais des projets, en fait. Les uns après les autres, des envies. Et ensuite, je suis rentrée dans mon ancien travail. Et après, je suis repartie marcher sur le chemin de Compostelle, deux ans plus tard. Et là, c'était un voyage beaucoup plus lent, en fait. En sac à dos, en partant de la maison où j'ai grandi, en Alsace. Et l'idée de faire ce film m'est venue en marchant. Je n'avais pas du tout prévu avant de faire ce film, en fait. D'accord. Tu veux dire que tu étais déjà en train de marcher sur les chemins de Compostelle ? Oui. Que l'idée est arrivée comme ça ? D'accord. Ok. Oui. En fait, j'avais amené avec moi un appareil photo compact, qui était de bonne qualité. J'avais prévu de faire des interviews de pèlerins et de mettre les interviews sur ma chaîne YouTube, notamment sur le bonheur, tout ça. Et au fur et à mesure des interviews, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez… En fait, je voyais toutes ces personnes qui avaient quitté leur confort pour partir marcher. Et j'ai senti qu'il y avait un phénomène presque de société et un film à faire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait que marcher seul comme ça en sac à dos permet des transformations assez importantes chez les gens ? Et donc, j'ai vraiment l'idée qui est venue en marchant. Et après, tout s'est enchaîné. Il y a eu vraiment des beaux cadeaux de la vie, des belles synchronicités qui ont permis à ce film de voir le jour. Mais ce n'était pas prévu à l'avance. Et je trouve que souvent, c'est beau quand ce n'est pas prévu. Parce que moi, je n'étais pas du tout de l'audiovisuel. Enfin, ce n'est pas du tout ma formation. Ça me parle tellement de ce que tu dis, parce que moi, c'est pareil avec le film, c'est quoi le bonheur pour vous ? Moi, je n'avais jamais imaginé un jour réaliser un film parce que ce n'est pas mon métier. Je ne me considère pas comme un réalisateur ni un producteur de films. Et c'est venu comme ça, par des synchronicités de la vie, quelque chose de très fluide. Donc, ça me parle très bien. Et pourquoi tu as choisi le chemin de Compostelle à l'époque ? Alors, j'ai choisi le chemin de Compostelle parce que je ne me sentais plus à ma place dans mon travail. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais un besoin énorme de temps, de temps et d'espace. Donc, j'avais un moment pensé carrément à faire une retraite de méditation. J'avais déjà beaucoup médité avant. Mais je sentais que j'avais besoin d'une expérience. Et je me disais, en fait, si l'idée de marcher me plaisait, de prendre un sac à dos, de partir de la maison où j'ai grandi, parce que je suis partie d'Alsace, de la maison où j'ai grandi. Même si j'habitais Paris, je suis quand même partie de là où j'étais à ce moment-là parce que j'avais déposé quelques affaires chez mes parents après avoir quitté mon appartement et mon travail. Et il y avait cette simplicité, en fait, de se dire, en fait, je me mets en chemin et je laisse la vie me mettre sur mon chemin, ce que je dois expérimenter. Je sais quelle est ma direction. C'était Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qui me plaisait dans le chemin de Compostelle, c'est qu'il y a quand même énormément de gîtes. Il y a énormément de possibilités de rencontres aussi, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui marchent. Et j'adorais aussi cette idée que c'est un chemin qui a été parcouru quand même depuis très longtemps par vraiment des milliers de personnes. Il y a une certaine énergie aussi au niveau spirituel. Et même avant le Moyen-Âge, en fait, au temps des Celtiques, il y avait des personnes qui marchaient vers le Cap Finistère parce que c'est là où la Terre s'arrête. En tout cas, ils croyaient que la Terre s'arrêtait là. Donc, c'est un chemin avec une histoire. Donc, ça me plaisait d'être sur ce chemin. Et puis, j'avais rencontré quelqu'un qui avait marché sur ce chemin et j'avais senti une certaine énergie. Ça m'avait donné envie aussi d'y aller. C'est marrant parce que tout ce que tu dis, c'est ce que je pense aussi. Et c'est ce qui me pousse de plus en plus d'avoir envie justement d'aller faire un bout de chemin comme ça sur les chemins de Compostelle. C'est exactement pour les mêmes raisons. Donc, du coup, tu ravives un petit peu cette flamme-là en me disant ça. Génial ! Il y a beaucoup de gens qui sont partis marcher après avoir vu mon film, justement. Et qui sont… En fait, ce qui me met en joie, c'est quand… Voilà. Après, les gens, souvent, c'est des expériences sur le chemin. C'est transformateur. Ça amène des réponses. Enfin, voilà, je le recommande en tout cas. Ça m'étonne pas. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une épreuve physique aussi parce que c'est quand même des longues distances ? Alors, oui, quand même. Moi, je m'en suis rendue compte au début. Moi, je marchais beaucoup à Paris et je me suis rendue compte dès les premiers kilomètres, en fait, que quand t'as un sac, surtout quand t'as un sac qui fait à peu près 10 kilos. Moi, j'avais un sac de 11 kilos en partant, ce qui est beaucoup trop, en tout cas pour mon gabarit. En fait, oui, je me suis rendue compte que marcher du jour au lendemain 25 kilomètres avec un sac de 11 kilos, oui, c'est physique. Après, moi, je ne me suis pas préparée avant. C'était très freestyle. J'ai quitté mon travail. Je suis partie dans la foulée. Mais du coup, j'ai pu prendre mon temps. Comme j'avais du temps, j'ai pris mon temps. Ça m'est arrivé de marcher 15 kilomètres, 20 kilomètres au début. Je pense que c'est important de prendre son temps et de ne pas trop forcer son corps parce que sinon, il y a des conséquences comme des tendinites ou autres. Ça, je l'ai déjà vécu aussi. Enfin, je l'ai vécu à un moment du chemin où je me forçais un peu à aller plus vite. Donc, je pense que tout le monde peut le faire. Mais si on s'entraîne un peu avant, ça permet de partir direct et d'être plus à l'aise peut-être. Voilà, dès le début. C'est vraiment ce que tu dis. Parce que tu sais, dans l'imaginaire collectif, justement, ce qui séduit, je pense, beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans ce chemin, c'est justement que tu vas rencontrer un paquet de monde, comme tu le dis, en fait, dans les gîtes, rien que dans les gîtes et puis en marchant, en fait, tout simplement. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut considérer qu'en permanence, toute l'année comme ça, il y a des marcheurs qui sont en train de faire Saint-Jacques-de-Compostelle ? Ça, en fait, on peut partir à n'importe quel moment de l'année et puis quasiment être sûr de rencontrer du monde, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, il y a vraiment des gens qui le font toute l'année. Moi, je suis partie en août de Strasbourg. Je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle en décembre. On pourrait se dire qu'au mois de décembre, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le chemin. Et en tout cas, l'année où je l'ai fait, ouais, il y avait plein de gîtes. Il y a des gîtes qui sont ouverts toute l'année, déjà. Certains gîtes, ils ferment quand même de novembre à mars parce que, voilà, c'est la basse saison. Donc, il y a moins de gens. Mais c'est hyper agréable de faire le chemin en basse saison, justement, décembre, janvier, parce que c'est un chemin qui est quand même très fréquenté. Donc, en plein été, il y a plus de monde. Mais oui, toute l'année, il y a des gens qui marchent. Et même en ce moment, il y a des gens qui marchent. Alors, du coup, avec la situation actuelle, il y a aussi beaucoup de gens qui le font en camping, du coup. Enfin, pardon, en bivouac ou avec leur tente, quoi. Ouais, c'était un point que je voulais évoquer. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et puis, d'un point de vue budget, est-ce qu'on peut considérer que c'est un voyage qui t'a coûté cher ou c'est plutôt cheap ? Alors, en France, c'est beaucoup plus cher qu'en Espagne. Donc, il faut savoir qu'en Espagne, une place dans un dortoir, c'est entre 5 euros et 10 euros la nuit. Donc, on peut dire que c'est cheap, quoi. Il y a aussi beaucoup de donativo où chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà, c'est des gîtes sur donation. En France, c'est un peu plus cher. En France, une place en dortoir simple, si on est chanceux, c'est 15 euros. Mais souvent, voilà, il y a beaucoup de gîtes où c'est un paquet. Donc, ça inclut le repas du soir et le petit-déj, à peu près 35 euros en moyenne. Mais ça reste correct. Ça reste correct. Et puis, il y a toujours des moyens de… En fait, le budget n'est pas un sujet vraiment sur le chemin parce qu'il y a tellement de soutien et de bienveillance que quelqu'un qui aurait assez peu d'argent, il pourrait trouver quand même, il pourrait être accueilli. Il y a vraiment cet esprit-là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens même qui ont fait le chemin sans argent. Tout dépend vraiment de ses moyens. Oui. L'inverse m'aurait étonné puisque c'est quand même avant tout un voyage, à mon sens, quand même spirituel. Donc, ça m'aurait un peu étonné qu'il y ait une démarche un peu mercantile ou un peu trop commerciale derrière tout ça. Ce qui pourrait être le cas parce que comme il y a des milliers et des milliers de personnes qui l'empruntent. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Chemin de vie au pluriel, ça veut dire que du coup, t'as croisé plein de chemins de vie, j'imagine. C'est ça ? Oui. En fait, le titre chemin de vie, c'était pour évoquer les chemins de tous ces marcheurs que je croisais et tous ces pèlerins que je croisais parce qu'en fait, ce que je trouve beau, c'est que chacun a son propre chemin, chacun a sa propre couleur, chacun a quelque chose d'unique à expérimenter sur ce chemin et d'ailleurs, chacun a une intention unique parce que souvent, il y a une intention derrière quand on part. et en même temps, ce que je trouve beau, c'est qu'on marche tous dans la même direction et ça me fait un peu penser au... Enfin, il y a beaucoup de métaphores, je trouve, avec le chemin de la vie, de se dire qu'en fait, on a chacun finalement notre propre chemin, notre propre ADN qui est unique s'il n'y en a pas deux comme nous et en même temps, on est quand même ensemble et je ne sais pas vers quoi on marche mais en tout cas, il y a quelque chose qui se rejoint. Voilà mon sentiment. Mais ouais, il y a différents... Tu veux dire que ça rejoint l'idée qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous connectés et qu'on va tous dans la même direction ? Ouais, moi je pense qu'il y a une... Ouais, je pense qu'il y a un tout quoi, il y a quelque chose de... Je pense qu'on fait partie d'un tout et que... Ouais, vraiment, c'est une croyance que j'ai et que j'ai beaucoup ressenti aussi sur ce chemin et ce qui est beau, c'est qu'il y a cette entraide où on marche tous c'est... Parfois, tu as une personne qui t'aide à aller un peu plus loin au moment où tu en auras le bol et toi, tu vas en aider un autre et moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi sur ce chemin quand je marchais parce qu'il y avait des moments plus difficiles que d'autres quoi. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a une connotation religieuse quand tu dis le sentiment de faire partie d'un tout ou c'est autre chose ? Eh bien, moi, en fait, j'avoue que je vois un peu la religion... En fait, j'ai toujours considéré... Enfin, je me suis beaucoup questionnée parce que moi-même, je suis née dans un environnement où ma grand-mère était catholique, pratiquante, donc j'allais à la messe et moi, dès mon plus jeune âge, en fait, je sentais qu'il y avait une énergie qui me dépassait mais j'ai toujours considéré que la religion, c'était un outil, en fait, qui permettait d'accéder à une forme de spiritualité et du coup, après, on adhère ou pas à l'outil mais c'est un outil qui ouvre ça. Mais pour moi, la spiritualité au sens large, c'est-à-dire, voilà, la croyance qu'il y a quelque chose qui nous relie tous, peut-être qu'il y a la confiance aussi dans la vie, tout ça, c'est très présent sur le chemin. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font le chemin avec... qui sont sur un chemin plus religieux et c'est super. En fait, je pense que peu importe finalement l'outil qu'on utilise, en tout cas, il y a une spiritualité, ça c'est sûr, qui est là. Je te rejoins là-dessus, peu importe comment l'homme soit Dieu, une énergie, Allah, n'importe quoi, peu importe. Je te rejoins dans cette idée où moi aussi, j'ai ce sentiment, déjà, je trouve dans ma vie de tous les jours et dans mes activités professionnelles, j'ai l'impression d'être guidé, d'être accompagné, d'être entouré. Je sais que je ne suis pas seul en tout cas, c'est ce que je ressens intimement parce que je me dis que c'est fou en fait tout ce que je mets en place depuis 18 ans et si on m'avait dit ça il y a 18 ans en arrière, j'aurais dit mais non, je ne vois pas, ça me paraît impossible. Donc, j'ai vraiment ce sentiment d'être au service d'eux donc il y a un truc vraiment qui te dépasse et c'est difficile de le nommer donc je suis vraiment d'accord avec ça et quand je t'écoutais en fait je me disais mais donc tu es partie sur le chemin de Compostelle mais tu aurais pu très bien partir faire un tour du monde ça aurait été la même chose. Pourquoi avoir choisi le chemin de Compostelle ? Ouais, en fait justement moi ce qui m'a plu c'est ce que j'évoquais aussi au début de cette interview c'est cette simplicité en fait. c'est de se dire tu as juste à marcher en fait pour avoir déjà réalisé des voyages de long cours quand je voyageais sur des longues périodes j'étais tout le temps un peu en train quand même de penser à l'après de me dire bon ben il faut quand même que je réserve voilà il faut que je sache quand même enfin je me disais bon il faut quand même que je définisse en fait chaque jour ce que je vais faire voilà il y a quand même un peu d'organisation ce que j'aimais sur ce chemin c'est vraiment cette simplicité tu as juste à marcher et moi finalement ça m'a donné un cadre parce qu'en fait du coup tu marches et puis tu as des gîtes ça dépend en Espagne t'en avais tous les 5 kilomètres quand j'ai fait le chemin là aujourd'hui mais bon si c'est en France c'est peut-être plus tous les 15 kilomètres 20 kilomètres et donc tu sais exactement vers où tu vas et moi ça m'a permis de me laisser aller pour laisser aussi cette magie s'imprégner pour m'ouvrir en fait cette magie parce que la réalité que je vivais c'était que j'étais dans un engrenage en fait métro boulot dodo et je sentais que je n'avais pas l'espace pour écouter ce qui se passe en moi et donc ça j'ai aimé ça sur ce chemin comme je l'ai dit aussi toute cette spiritualité le fait que c'est un chemin emprunté quand même depuis très longtemps et c'est voilà ça me plaisait cette notion de me mettre en chemin en sac à dos et partir vraiment d'où j'ai grandi du coup tu as eu des réponses à tes questions c'est une bonne question en fait ce que je dis souvent c'est que je suis partie avec certaines réponses à certaines questions mais avec de nouvelles questions donc c'est chouette parce que récemment en fait je me disais bon ben là ça fait trois ans et demi que tu as quitté ton job dans le secteur bancaire c'est un travail que j'occupais quand même depuis six ans et demi sept ans et moi j'ai toujours voulu tout j'ai toujours voulu me stabiliser c'est-à-dire pouvoir me dire ok tu as ce job tu as cet appartement les choses sont stables elles ne bougent pas pour voilà et je me suis rendue compte récemment que je me suis dit mais peut-être que je serai en chemin toute ma vie qu'il y aura toujours des nouvelles questions qu'il y aura toujours des nouveaux challenges peut-être que je ne serai jamais vraiment arrivée au stade où je me dirais ça y est j'ai trouvé mes réponses et ça ça ne plaît pas trop à mon mental qui a envie d'arriver quelque part mais d'un autre côté je suis en train d'accepter le fait d'être en quête et d'être en chemin et de me reposer dans cette quête d'accepter pleinement d'avoir toujours des questions et d'être toujours dans ce mouvement en fait voilà ça me paraît logique moi c'est ce que j'appelle un chemin de développement personnel je crois que c'est le travail d'une vie en tout cas c'est le chemin d'une vie donc c'est plutôt ça à mon sens de continuer à se poser des questions au contraire t'imagines si tu as arrêté de te poser des questions ça veut dire que tu sais tout ça serait un peu bizarre quand même ouais ça serait bizarre tout à fait ouais et donc du coup sans trop spoiler le film qu'est-ce qu'on découvre dans ce film outre le fait qu'effectivement on a tous des chemins différents et qu'on vient pour des raisons différentes sur le chemin de Compostelle qu'il y a des interconnexions entre nous et qu'on avance tous dans la même direction qu'est-ce qu'on découvre d'autre ? alors donc c'est un film où moi-même je suis un des personnages du film donc un peu le fil rouge donc ce que j'ai voulu montrer dans ce film c'est ce que j'ai vécu finalement donc je pars marcher voilà de Strasbourg et je marche et je rencontre des gens et puis il y a des messages qui me sont passés et puis je rencontre d'autres gens et il se passe des choses et moi-même j'évolue en fait dans ma réflexion en fait en marchant je commence à changer mon regard sur la vie sur les choses et les pensées que j'avais au début ne sont plus les mêmes au fur et à mesure que j'avance au fur et à mesure des kilomètres et du coup ce qu'on trouve en fait c'est ça c'est cette notion de chemin donc moi je suis le fil rouge et puis à la fin voilà il y a une arrivée quand même du coup mais il y a aussi parce qu'on trouve moi ce que j'ai voulu j'ai voulu vraiment montrer mon chemin et puis montrer l'humanité et la bienveillance que j'ai rencontrée les valeurs que j'ai voulu les mettre dans ce film il y a aussi des paysages voilà qui sont ça montre aussi les paysages du chemin bien sûr oui j'ai vu en fait il y avait un mec qui était équipé d'un drone ou c'était toi qui avais un drone alors en fait pour tout te dire ça c'est un peu les coulisses du film je suis d'ailleurs en train de travailler sur mon making of du film ce qui s'est passé c'est que lors de mon premier chemin pendant 4 mois j'ai commencé à filmer pas mal de monde j'ai quand même fait une bonne partie de mes interviews pendant ce chemin là mais j'étais pas hyper douée en prise de vue enfin c'était pas ma spécialité quoi et je suis rentrée de ce chemin j'ai fait un premier film de 30 minutes parce que j'ai aussi rencontré un pâlerin en chemin qui lui m'a filmé lui il avait pas de drone mais il filmait super bien donc il a pris des images de moi ça c'est vraiment un cadeau du chemin parce que suite à après avoir eu cette idée je me suis dit bon il faut que quelqu'un me filme donc j'ai eu cette chance là je suis rentrée du chemin j'ai projeté mon film dans différents endroits dans des festivals au début je voulais juste le mettre sur ma page YouTube et il se trouve que voilà un ami m'a dit propose-le à des festivals et ensuite il y a eu la crise sanitaire en mars 2020 et en parallèle de ça on m'a proposé une association qui s'appelle On Passe à Lac qui m'a proposé de faire une version un peu plus longue et sortir un DVD et une VOD et là je me suis dit j'ai envie de voilà d'ajouter quelques enfin voilà de retourner sur le chemin et donc j'y suis retournée l'été dernier et j'ai un ami qui m'a filmé en drone du coup je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner un peu quoi en drone pour avoir pour amener justement ce côté poésie pour que la forme soit au service du fond je trouve que les deux sont importants mais en tout cas pour moi c'était chouette d'avoir ça bah oui surtout sur le chemin de Compostelle j'imagine que les paysages parfois doivent être magiques donc c'est c'est une très bonne idée de les avoir filmés c'est sûr donc du coup le projet les sortis quand ? du coup le film Junior il est sorti officiellement en décembre dernier donc le 9 décembre c'est le 9 décembre c'est d'ailleurs la date à laquelle j'étais arrivée à Saint-Jacques de Compostelle après avoir marché 4 mois et c'est assez symbolique donc là depuis le 9 décembre il est accessible quoi en VED en DVD d'accord ok donc il suffit qu'on tape le nom du film que je rappelle c'est chemin de vie marché vers son essentiel les amateurs de recherche et on tombe tout de suite sur les sites j'imagine où on peut le télécharger le regarder etc normalement on tombe direct sur mon site internet www.acrosstheworlds avec s.fr alors il est actuellement voilà je suis passée par cet asso qui a elle-même sa propre plateforme pardon de streaming mais je suis en train de me renseigner pour le mettre sur d'autres plateformes c'est justement mon chantier actuel qui soit accessible encore plus il est en accès payant ? ouais il est en accès payant j'ai voulu que ça soit un prix non dissuasif donc pour le louer c'est 48 heures c'est 4 euros quoi et 8 euros pour le regarder autant de fois qu'on veut d'accord ok et comme tu le soulignais un peu comme moi quand je me suis lancé dans cette aventure tu disais que tu n'étais pas réalisatrice ni productrice de films donc du coup j'imagine que pour le montage pour le dérochage tu t'es entourée de personnes dont c'est le métier c'est les gens que tu as rencontrés alors alors moi justement j'avais déjà commencé à faire des interviews j'avais quelques notions de montage vidéo sur un logiciel et quand je suis en fait je me suis formée toute seule au montage vidéo en regardant des tutos et en demandant à des amis à moi donc en fait le métier de monteur en fait c'est moi qui ai fait tout le montage voilà en étant alors parfois j'ai aussi eu j'ai pris par exemple un prof Final Cut Pro que j'ai trouvé sur un site quand j'avais des questions vraiment techniques on faisait une séance ensemble voilà pour progresser et après par contre pour l'étalonnage donc ce qui est amélioration des couleurs harmonisation des couleurs et mixage son donc vraiment harmonisation du son enlever le quand il y a trop de vent là j'ai été aidée par des professionnels de l'association justement en passe à l'acte avec laquelle j'ai collaboré donc eux ils ont pu voilà là j'ai été aidée c'est pour ça qu'il y a eu un petit budget aussi pour réaliser ce film mais qui mais qui a été grâce aux préventes du film on a pu voilà on a pu entrer dans nos frais quoi j'ai été aidée aussi au niveau graphique pour l'affiche du film au niveau voilà j'ai pour la musique aussi forcément t'as un petit budget aussi voilà il y a différents différents postes de dépense tu le sais quand on fait un film moi je connaissais pas ce domaine et puis ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure de ce dont j'avais besoin il y avait quand même des rencontres des mains tendues donc pour la prise de vie voilà j'ai été aidée par un ami qui a un drone tout ça c'est vraiment des cadeaux de la vie il y a une fluidité dans ce projet généralement c'est juste c'est le cas je te disais ça a été pareil aussi avec le film c'est quoi le bonheur pour vous déjà globalement je trouve que c'est le cas moi dans ma vie depuis très longtemps ces histoires de synchronicité où tu tombes sur les bonnes personnes au bon moment c'est assez dingue et c'est souvent quand c'est juste en tout cas c'est le sentiment que j'ai j'ai l'impression que quand les choses sont justes que tu es vraiment aligné sur ton chemin généralement les choses se mettent en place un peu de cette façon mais par contre ce qui est hyper intéressant c'est que tu as mis la main dans le pambouille donc tu t'es formé pour monter ce film et ça moi pour l'avoir vécu alors moi je l'ai monté avec Laurent Quéra Laurent Quéra lui il est passionné de cinéma il a toute la logistique et les outils pour monter le film génial et nous ça nous a mis 9 mois tu vois un peu le temps d'une grossesse toi ça t'a mis combien de fois ? alors moi tu sais j'avais réalisé une première version de 30 minutes alors clairement c'est dur à chiffrer parce qu'il y a des jours où je bossais dessus de 9h du matin à 9h du soir et des jours où je le laissais de côté mais quand je suis rentrée du chemin entre février et août j'ai fait le montage mais c'était pas à 100% du temps c'était peut-être à un tiers de temps un quart de temps mais après ce qui a été long c'est de reprendre en fait après j'ai voulu faire une version d'une heure et il y a des éléments de la version de 30 minutes que j'ai enlevés j'ai ajouté plein de choses et ça ça m'a pris septembre octobre deux mois et demi à plein temps pour remonter mais là c'était vraiment du plein temps je passais mes journées entières dessus et je pense que ça prend autant de temps parce que déjà quand t'as des centaines d'heures ça dépend combien t'as de rush mais je sais que toi dans ton film t'as quand même beaucoup d'interviews forcément ça dépend de la matière que tu as moi j'avais quand même beaucoup d'interviews aussi malheureusement il y a des personnes qui au final ne sont pas dans le film parce que j'avais vraiment trop trop d'interviews et là ouais là du coup oui j'ai mis les mains dans le combouille j'avais mes dock words avec le wording et surtout j'essayais en fait à la fois j'étais vraiment dans la matière du montage et à la fois j'essayais toujours de rester connectée à mon corps et à mes émotions quand j'écoute qu'est-ce qui se passe en moi quand j'écoute ça en fait et je sens un peu de frisson un peu de joie je vais surligner j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça reste un projet aligné et de pas tomber aussi dans les travers dans lesquels j'ai pu être quand j'étais dans un secteur bancaire très young où t'es dans l'action un peu robot en pilote automatique sans trop prendre de recul ça a vraiment été une danse en fait d'écouter ce qui se passait en moi mais ouais ça a été intense j'imagine mais ça doit être aussi une belle période d'introspection j'imagine de monter comme ça toi-même le film et puis je me laisse imaginer que du coup ça doit bien transpirer aussi dans le film on doit sentir j'allais dire un peu ce côté artisanal je ne sais pas si c'est le bon terme en tout cas ça vient du cœur et nous c'est ce qu'on nous a dit pour le film c'est quoi le bonheur pour vous c'est qu'on ressentait ça on voyait bien que ça n'avait pas été fait par des professionnels mais justement c'est ce qui donnait et c'est ce qui donne une petite patte on va dire une petite touch en plus au film autre le sujet qu'on peut traiter autour du bonheur donc du coup ça me donne encore plus envie de le voir donc c'est bien ça génial et quand tu dis marcher vers son essentiel qu'est-ce que tu sous-entends par là ? et bien c'est un titre qui m'est venu quand je me posais la question du titre et ça m'est venu un peu naturellement ce que j'entends par essentiel c'est en fait moi si j'ai voulu entreprendre cette marche c'était pour parce que j'avais l'impression de m'être complètement perdue dans voilà dans cette forcément ce besoin de gagner de l'argent d'avoir une place dans la société j'avais beaucoup suivi ce qu'on m'avait dit de faire pendant des années et j'ai voulu entreprendre cette marche pour me reconnecter à qui j'étais au plus profond en fait de moi qui suis-je quels sont mes besoins qu'est-ce que j'ai envie de faire j'avais beaucoup de questions en partant et finalement en fait je marchais vers ce qui était essentiel pour moi vers mon sens et vers mon essence et là il y a une métaphore que j'utilise beaucoup dans mes écrits ou dans le film cette notion d'oignon en fait tu marches et puis t'enlèves des couches au fur et à mesure quoi t'enlèves des affaires de ton sac à dos donc tu t'allèges mais t'enlèves aussi des couches de croyances sur toi-même sur la vie sur les autres et de peur et de conditionnement et puis tu te rapproches finalement de peut-être ce qu'on peut appeler l'essentiel et qu'on peut dire c'est le cœur de l'oignon donc voilà c'est chouette ce que tu dis ça me fait penser moi j'appelle ça le conditionnement et le déconditionnement je trouve qu'on est conditionné très tôt tu sais dès qu'on est globalement on passe par notre système scolaire les parents font du mieux qu'ils peuvent pour nous élever pour nous apporter la meilleure éducation qu'ils pensent être après la société fait le travail derrière avec le mainstream la politique et tout etc donc du coup on a une espèce de vision de la vie qui est quand même très filtrée par tout ce qu'on nous a appris donc par ce conditionnement et effectivement en fait je pense que quand tu marches comme ça sur le chemin de Compostelle tu te déconditionnes de tout ce qu'on t'a appris pour revenir réellement à qui tu es et c'est pour ça que je mets de l'énergie dans l'éducation parce que je me dis t'imagines si on accompagnait des enfants le plus tôt possible vers ça on ferait des jeunes adultes ou des adultes qui seraient déjà connectés avec eux bien conscients de leur qualité leurs faiblesses leurs compétences et qui peut-être mettraient à contribution leurs excellences pour les autres pour le bien commun pour la planète je suis entièrement d'accord avec toi et d'ailleurs moi il m'a fallu j'ai eu besoin de m'extirper d'un système dans lequel j'étais d'aller hors de mes repères habituels pour me reconnecter à cet essentiel et je trouve qu'en fait quand je vois les enfants aujourd'hui et puis moi-même c'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant je trouve qu'il y a quand même l'école c'est assez lourd il y a quand même beaucoup de choses à apprendre moi je sais que j'avais quand même une pression pour être une bonne élève etc donc j'avais enfin j'ai passé vraiment je passais des heures entre les quatre murs de ma chambre à réviser voilà à bosser mes cours et du coup ça laisse pas beaucoup de place à cette connaissance de soi et je suis persuadée qu'il y a énormément de choses à changer dans l'éducation pour apprendre aux enfants à se connaître et puis même au niveau des émotions quand je ressentais l'émotion qu'est-ce que je peux je peux en faire et tout ça c'est pas du tout dans voilà donc je trouve ça super chouette en fait l'éducation c'est la clé quoi c'est clair j'ai retourné les choses dans tous les sens on en parlait un tout petit peu avant de commencer le live ensemble moi je suis aussi ce qu'on appelle un voyageur je voyage depuis de nombreuses années et j'essaye de continuer tant que je peux à découvrir de nouveaux pays de nouvelles cultures et c'est vrai que depuis au moins 20-25 ans à chaque fois quand je reviens en France je me disais tout le temps la même chose et je me disais et c'est dingue en fait tout part de là tout part de l'éducation donc c'est vrai que si on veut vraiment une société nouvelle comme on a besoin que les gens réfléchissent de manière différente à mon sens ça passe par l'éducation pas qu'au sein de l'école mais évidemment les parents aussi et tous les accompagnants en fait qui accompagnent les enfants dans ce qu'ils sont et c'est là où je pense qu'on devrait vraiment mettre beaucoup d'énergie parce que on avance dans la bonne direction mais on a encore peut-être 10-15 ans de retard sur d'autres pays donc il faut vraiment que ça avance plus vite ouais complètement complètement et puis en fait je me souviens aussi des cours d'histoire où on t'apprend des dates par exemple mais on va pas forcément t'apprendre quelles leçons on en tire pour plus que ça se représente et même la façon dont c'est enseigné moi je pense qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de progrès à faire là-dessus et moi je sais que le voyage ça devrait être presque inclus dans le programme de l'éducation nationale alors je sais qu'il y a certains pays qui encouragent vraiment juste après le bac à partir une année off et tout mais pour moi le voyage ouais ça m'a vraiment énormément aidée ça m'a permis de prendre un certain recul et de me dire ah tiens on fait comme ça dans ce pays là mais en fait c'est super intéressant et ça m'a ouais ça m'a vraiment en fait ça m'a permis de découvrir d'autres espaces en moi de voyager et ouais est-ce que tu penses que si tu avais fait ce voyage avec quelqu'un tu parles par exemple avec ton chéri ou avec une amie ou avec d'autres personnes que tu connais est-ce que tu penses que ce voyage aurait été différent ouais c'est une question qu'on me pose beaucoup parce qu'il y a des gens qui disent ouais si je pars en couple sur le chemin et tout est-ce que tu me conseilles de partir seule alors je pense que ça dépend de chacun moi c'est vrai que j'ai déjà vécu aussi j'ai déjà voyagé en couple et mais c'est vrai que ce chemin c'était important pour moi de le vivre seule mais c'est lié à mon propre chemin et on est tous différents là-dessus mais je sais que moi je sais que par exemple quand je marche avec une autre personne c'est très subtil mais je vais je vais quand même m'adapter à elle par exemple elle va être fatiguée elle va vouloir marcher plus lentement moi je vais marcher plus lentement alors que peut-être que j'ai envie de marcher plus vite à ce moment-là ou elle va s'adapter à moi et puis je vais être concentrée aussi sur de quoi elle a besoin et puis on va on va s'harmoniser ensemble il va y avoir au-delà de elle plus moi il va y avoir un nous peu importe si ça soit une amie ou son copain et en fait j'ai compris ça en marchant sur le chemin de Compostale puisque souvent ça m'est arrivé de marcher avec quelqu'un d'autre et moi j'ai senti que le fait d'être seule en tout cas la solitude moi ça m'a ça m'a beaucoup aidée à me reconnecter à moi parce que je trouve que tu peux pas te mentir en fait quand t'es seule sur tu peux beaucoup moins t'appuyer du coup sur l'autre et donc t'es aussi face parfois même à tes démons enfin il y a il y a des choses très agréables dans le fait d'être seule et aussi désagréable tout comme voilà d'être avec une autre personne mais en tout cas ça aurait été deux chemins différents et les deux auraient été intéressants mais mais moi j'avais tellement été conditionnée par ce qu'on attendait de moi que marcher seule c'est ce qui m'a vraiment permis de me retrouver quoi j'avais besoin en tout cas de ça pour après aller vers l'autre et puis d'ailleurs c'était une alternance je marchais je rencontrais quelqu'un on marchait ensemble deux heures après on se revoyait et je n'étais pas tout le temps seule mais on n'est jamais tout le temps seule quand on voyage et quand on marche sur le chemin ça c'est clair mais d'être moi-même capstaine de mon chemin enfin voilà c'était important ah oui tu prêches un convaincu à 15 000% c'est ce que je dis avec des mots très différents mais moi ce que je dis c'est que le fait de voyager seule à mon sens c'est le meilleur outil en développement personnel parce que comme tu l'as dit en fait ça permet de te connecter avec toi-même ça te permet de te connecter avec les autres quand t'en as envie donc il y a cette notion de liberté et ça te permet de te reconnecter aussi avec la nature tout simplement parce qu'il y a forte chance que quand tu marches à un moment donné tu es aussi en pleine nature et moi je le disais aussi pareil et je continue à le dire si on pouvait intégrer comme en Allemagne ou après le bac les gamins ils peuvent partir comme ça pendant un an là où ils veulent je pense qu'on ferait vraiment là aussi un beau cadeau à nos enfants parce que c'est quel merveilleux outil pour apprendre à se connaître et pour moi vraiment il faut voyager seul et comme tu le disais voyager avec quelqu'un c'est aussi très bien mais c'est deux voyages qui sont totalement différents ne serait-ce que déjà par rapport aux rencontres que tu vas faire les gens que tu vas rencontrer sur ton chemin vont pas forcément venir te voir si t'étais déjà avec quelqu'un et je trouve aussi je te rejoins là-dessus que quand t'es avec quelqu'un peu importe qui c'est t'es connecté en fait avec cette personne parce que voilà tu dois t'adapter quand même à ce qu'elle dit à ce qu'elle pense à ses envies à plein de choses et ce qui est normal puisque vous avancez ensemble et donc ouais c'est enfin voilà ceux qui seraient à la recherche d'un outil en développement personnel je pense que voilà partir comme ça quelques jours c'est nécessaire de partir une année sabbatique comme ça mais je pense que quelques jours déjà ça fait vraiment beaucoup de bien ouais complètement complètement ouais je suis entièrement d'accord avec tout ça et puis et puis même au niveau de l'écoute de l'intuition parfois t'as une intuition t'es en train de marcher et tu te dis là j'ai envie d'aller à droite alors que le chemin il me dit d'aller tout droit mais je sais pas j'ai envie d'aller à droite bah en fait si t'es avec une autre personne il faut que tu lui expliques en fait que tu justifies voilà il y a aussi ce côté-là après voilà moi je suis je suis aussi voilà moi j'aime bien marcher seule aussi après voilà dans la vie de tous les jours j'adore cette alternance en fait entre revenir à moi et après aller vers l'autre quoi cette danse quoi et ça j'en ai besoin je pourrais pas être tout le temps seule quoi ça c'est clair mais ouais c'est bizarre et est-ce que tu avais déjà ressenti cette sensation avant de vivre ce chemin est-ce que tu avais déjà vécu les expériences où tu partais seule comme ça ou c'était vraiment une première alors oui j'ai déjà un peu voyagé seule lors de voyages mais c'est vrai que pas aussi longtemps ça c'est clair et ouais ouais j'avais déjà un petit peu voyagé seule mais pas ouais pas aussi longtemps quoi et là le fait d'avoir une longue période aussi c'était intéressant et et puis comme je le disais aussi tout à l'heure le fait de enfin ça c'est vrai que je l'ai pas précisé mais aussi je me suis retrouvée dans des situations où peut-être que j'aurais aimé être avec quelqu'un quand ça m'est arrivé comme par exemple la première fois où j'ai dormi sous tente la nuit dans une forêt où après globalement j'étais beaucoup dans des gîtes mais il m'est arrivé des situations comme ça où je me suis vraiment connectée à ma vulnérabilité en fait et et c'est marrant parce que même ça j'ai trouvé intéressant de l'expérimenter et ça c'était nouveau parce qu'en fait quand je voyageais je voyageais toujours dans des hôtels dans des auberges là j'ai vécu toutes sortes de situations parce qu'en fait du coup j'ai vraiment traversé à pied deux pays enfin ouais c'est ça donc c'était assez nouveau le fait d'être confrontée vraiment aux éléments comme ça il y a aussi une période où je réservais aucun gîte je me suis perdue dans une forêt alors que la nuit commençait à tomber et en fait je voulais pas utiliser trop mon téléphone d'ailleurs je conseille vraiment aux gens de déconnecter le téléphone le laisser en mode avion de ne pas être trop connectée quand on se fait ce genre de voyage et ce qui s'est passé ce jour-là c'est que ouais j'ai vraiment senti cette peur bon après j'ai quand même activé du coup la 3G pour pouvoir sortir de la forêt et donc je me suis retrouvé à faire du stop au bord d'une nationale pour rejoindre voilà la prochaine la prochaine ville mais ces expériences-là en fait quand j'y repense je me dis waouh c'est une chance aussi d'aller expérimenter ces limites bien sûr que sur le moment c'était une dose d'adrénaline importante mais quand j'y repense en fait je suis contente d'avoir vécu tout ça quoi c'est après il m'est rien arrivé de grave et tout ça je voilà en 4 mois c'est vraiment un chemin c'est formateur c'est pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse ouais c'est ça c'est que des bonnes expériences alors c'est vrai que sur le moment parfois ça peut être un peu compliqué mais globalement ça reste quand même enfin tout dépend de ce que tu en tires mais globalement c'est que des bonnes expériences et qui te font progresser et tu sais que la prochaine fois tu ne feras pas la même erreur de toute façon c'est ça on ne vit que par l'expérience et pour les gens que tu as rencontrés dans les échanges que tu as eu avec eux est-ce que est-ce que tu as eu souvent ou parfois le sentiment de rencontrer telle personne et que comme par magie il y a des connexions en fait qui se font parce que telle personne connaît en fait quelqu'un que toi tu connais ou tu vois ce que je veux dire est-ce que ça arrivait assez souvent ça ? ouais ça est arrivé plusieurs fois et j'ai même envie de te dire ça m'est arrivé quand je suis retournée sur le chemin l'été dernier de rencontrer des gens qui me connaissaient en fait parce qu'ils avaient vu le premier film lors d'un festival ou autre et ça c'est absolument énorme quand ça arrive parce qu'on se rend compte à quel point le monde est petit mais ça c'est arrivé alors qu'ils connaissaient des gens que je connaissais pas beaucoup mais c'est vrai qu'il y a eu ouais il y a eu des gens qui me reconnaissaient sur le chemin en disant c'est toi qui as réalisé ce film et ça me faisait vraiment super plaisir quand ça arrivait parce que je me disais ouais il y a quand même voilà ça fait plaisir de voir que le message que le film a été et puis que le monde est petit je te dis ça parce que moi ça m'arrive quand même assez souvent à travers des rencontres que tu peux faire que telle personne connaisse un tel alors tu sais que t'arrives après à retisser comme c'est le lien et à chaque fois je me fais tout le temps la même réflexion en me disant mais c'est fou quand même comme le monde est petit c'est quand même dingue de tomber pile poil sur cette personne alors qu'on est 7 milliards d'individus c'est fou et je dis ça aussi un peu pour assurer les gens qui nous écoutent j'imagine que tu vas partager mon point de vue c'est que globalement t'as rencontré que des chouettes personnes sur ton passage il n'y a pas de psychopathe qui a voulu t'égorger ou de personne qui n'a pas voulu t'accueillir toi femme seule qui te baladait comme ça j'imagine que je me trompe pas en disant ça non tu te trompes pas j'ai rencontré en fait en fait ce que je crois c'est que j'ai rencontré les personnes que je devais rencontrer au moment où je les rencontrais alors sur le chemin tout comme dans la vie il y a des gens avec qui ça m'a le courant beaucoup plus passé qu'avec d'autres évidemment après non non des gens qui ont pu être violents tout ça non clairement non et je crois qu'il y a une voilà moi j'entends rarement qu'il se passe des choses en tout cas sur le chemin j'ai jamais entendu d'histoire de quelqu'un dégorgé sur le chemin ça peut rassurer déjà non c'est des belles rencontres mais bon parfois ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un de marcher avec la personne et puis de sentir que voilà qu'on n'a pas parfois aussi de mettre des limites de dire ben voilà merci mais là je sens que j'ai besoin de marcher seule enfin ce que je veux dire par là c'est que les gens qu'on rencontre c'est pas toujours un feeling qui passe incroyable mais parfois on rencontre quelqu'un et peut-être qu'on le rencontre aussi pour expérimenter quelque chose qu'on a expérimenté comme dire comme affirmer qu'on a envie de marcher seul par exemple dans mon cas voilà mais ouais c'est un choix très safe quoi complètement enfin je dis ça parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif il y a beaucoup de personnes je pense qui se privent de voyager seul parce que justement on peut avoir le sentiment que ça peut être potentiellement dangereux tu sais de voyager seul que potentiellement tu peux t'ennuyer parce que t'es seul que je sais pas que tu peux peut-être avoir plus peur parce que t'es seul etc et moi je trouve que c'est vraiment mais une fois de plus un conditionnement de notre société moi je rencontre énormément d'hommes ou de femmes qui voyagent seuls peu importe leur âge et ça se passe super bien et tu parlais d'intuition tout à l'heure ben justement on est plus connecté à notre intuition et généralement on fait quand même pas trop d'erreurs si on le sent pas on le fait pas et c'est ça qui est plutôt bien ouais et à ce propos en fait moi ce que je dis souvent c'est que je pense que je me sens plus en danger à rentrer un samedi soir dans une rue de Paris qui a traversé une forêt sur le chemin de Compostelle voilà pour moi les fois où j'ai pu me sentir en insécurité c'était pas sur le chemin c'était plus dans des villes le soir tard et c'est pour ça que je dis souvent et je sais qu'il y a beaucoup notamment de femmes qui ont peur de marcher seules ce que je comprends totalement mais je suis vraiment persuadée que on peut pas dire qu'il y a zéro risque mais en tout cas si on compare au quotidien il n'y a pas plus de risques sur le chemin même peut-être qu'il y en a moins parce que c'est un chemin qui est très fréquenté parce qu'il y a quand même je sais pas comment expliquer et après ce qu'il y a aussi c'est que moi j'ai appris à écouter vachement mon intuition ça m'est arrivé de pas sentir ça m'est arrivé une fois de me dire tiens ouais non là je le sens pas trop de rester dans ce gîte ça m'est arrivé une fois en Espagne ça veut pas dire que la personne qui tenait le gîte était malveillante c'est juste que j'ai senti que c'était pas ça et donc j'ai marché un peu plus et je pense que la clé de toute façon c'est toujours d'essayer de s'écouter d'être vraiment très connecté parce qu'on a beaucoup d'informations qui nous permettent d'éviter aussi de se retrouver dans certaines situations je ne dis pas que tout est évitable mais pour moi on a en nous en fait dans notre corps dans nos sensations on a des informations qui peuvent nous guider aussi là-dessus voilà je crois vraiment à ça ouais complètement et puis ça ouais pardon et puis si ça peut rassurer voilà je sais qu'il y a des j'avais interviewé une personne qui elle était partie avec elle avec de quoi se défendre parce que ça la rassurait d'avoir de quoi se défendre je sais que tu peux aussi utiliser ton téléphone faire style que t'appelles quelqu'un si tu sens que t'es en danger il y a toujours des choses à faire aussi pour se rassurer oui c'est vrai et puis pour revenir à l'intuition ça c'est vrai et je pense qu'on pourrait nous guider ou nous accompagner le plus tôt possible tu vois être sensible à cette intuition parce que c'est c'est quand même quelque chose où c'est assez difficile à mettre des mots dessus c'est tellement une sensation qui est fugace qui dure des millième de secondes que c'est pas forcément évident de mettre des mots dessus certains vont dire que c'est leur ange gardien qui leur parle d'autres que c'est leur âme d'autres que c'est une petite voix d'autres que c'est autre chose quoi et mais ouais moi je suis cette intuition depuis que je suis tout petit et jamais elle m'a fait défaut jamais et quand je l'ai pas écouté à chaque fois je me suis dit ah j'aurais dû m'écouter tout le temps complètement et dans le quotidien je trouve que le voyage seul c'est une bonne façon de se reconnecter à son intuition mais je trouve que dans le quotidien on est sans cesse mais à l'épreuve aussi moi je m'en rends compte c'est une écoute de chaque instant et aujourd'hui je l'expérimente de me dire ah tiens là là tu t'es pas trop écouté bon ben voilà souvent quand je repense à ce qui s'est passé je me rends compte que ouais j'avais des informations et puis parfois on n'a pas envie de l'écouter notre mental est persuadé qu'il faut qu'on fasse un truc parce que pour plein d'autres raisons plein de bonnes raisons de pas l'écouter et oui on devrait vraiment apprendre à l'école et c'est pas évident à apprendre comme tu dis parce que ça implique de se connecter un peu c'est subtil t'as certaines personnes ils le sentent dans leur ventre quoi t'as certaines personnes ils vont sentir voilà c'est très subtil peut-être une contraction dans le plexus enfin dans la poitrine ça peut être plein en plein de canaux différents et ouais moi c'est des frissons quand j'ai des frissons ouais c'est bon signe ouais moi aussi les frissons moi ça me dit oui c'est le bon chemin clairement ça c'est clair vraiment mais parfois aussi parfois aussi c'est pas clair genre on se dit ben là je sais pas est-ce que j'y vais j'y vais pas parfois on sait pas aussi et moi j'apprends en fait à accepter de pas savoir et à pas prendre de décision pour me rassurer pour me dire que je sais quoi est-ce que est-ce que t'as l'impression que ça t'a donné davantage de la bougeotte maintenant d'avoir vécu cette expérience parce que là tu nous disais que t'étais au Portugal visiblement c'est pas pour y rester puisque tu vas rebouger après est-ce que est-ce que t'as ce dégir d'être plus en mouvement maintenant ? alors j'étais déjà pas mal en mouvement avant en fait pour tout te dire juste en rentrant du chemin de Compostelle j'ai eu toute une période où c'est intéressant j'ai plus voulu bouger du tout pendant pas mal de temps pendant plusieurs mois parce que j'étais un peu fatiguée de tout le temps refaire mon sac parce que sur le chemin de Compostelle tu refais tout le temps ton sac tu changes de gîte chaque jour et ça m'a vachement ouais j'ai eu un moment plus casanier mais je pense que le voyage fait quand même vachement partie de moi quoi donc mais j'aime bien bouger aujourd'hui mais le slow travel quoi je peux poser dans des endroits en fait toujours me poser au moins un mois pour pour vraiment m'imprégner de la culture rencontrer des gens et mais ouais ça a toujours fait partie de moi pour moi le voyage c'est vraiment une une façon d'expérimenter d'autres parts de soi et découvrir en fait moi j'ai des sensations particulières quand je me promène dans Lisbonne ou que j'ai pas forcément dans Paris ou que j'ai pas forcément en pleine nature et ce que j'aime c'est ça c'est d'aller goûter à d'autres sensations et ça je trouve que c'est du coup ça permet de se découvrir quoi c'est un outil comme on disait de connaissance de soi le voyage quoi c'est clair il y a peut-être des gens qui peuvent se poser la question mais du coup tu vis de quoi en ce moment pour pouvoir se déplacer comme ça un peu partout c'est une question qu'on me pose souvent en fait alors déjà j'ai travaillé bon je travaille six ans et demi dans le secteur bancaire donc je ne le cache pas j'ai encore de l'épargne de ces années-là parce que j'ai quand même eu un bon salaire un salaire assez élevé donc je mettais pas mal d'argent de côté à ce moment-là ça c'est la première chose après aujourd'hui en fait j'ai repris des études de psycho à distance juste avant de partir sur le chemin que j'ai poursuivi après et en fait là j'ai été diplômée il y a quelques mois en tant que psychologue donc là j'ai quelques patients à distance donc il y a cette activité-là mais pour être parfaitement honnête aujourd'hui à l'instant où je te parle je ne peux pas dire qu'à la fin du mois j'ai atteint l'équilibre enfin ça dépend des mois mais mais en fait j'ai accepté que l'argent que j'avais gagné en fait que mon mois du passé avait quand même travaillé énormément et voilà qu'en fait je pouvais utiliser cet argent pour vivre ce que je suis en train de vivre parce qu'en fait aujourd'hui je suis aussi en train d'écrire un livre et c'est clair que ce n'est pas avec un livre et un film qu'on enfin c'est difficile d'avoir assez d'avoir un loyer avec un livre et un film ça te suffit c'est clair des films donc ça ne suffit pas voilà mais en même temps réaliser un film ou écrire un livre c'est énormément de temps et d'investissement où potentiellement on n'est pas on gagne enfin à part si on arrive à faire voilà donc je pise encore un peu sur mon épargne aujourd'hui mais je sais que c'est temporaire quoi enfin je sens bien que c'est temporaire là au niveau de la psycho je vais continuer à bien lancer ça et puis j'ai envie de diversité aussi dans mes activités donc tout est en train de se reconstruire là ça prend du temps aussi je trouve quand on entreprend un peu sa vie et ça et puis je me laisse aussi aller à l'imprévu donc ouais puis c'est grisant quand même de prendre sa vie en main et de suivre vraiment ce qui profondément nous inspire c'est juste magique ouais ouais tout à fait ouais c'est c'est aussi une question de tu vois de se l'autoriser ouais c'est quelque chose que j'ai compris récemment notamment sur cette idée de voilà de l'argent coté de l'épargne moi il y avait une période où je me disais ben ça il faut surtout pas que j'y touche il faut toujours que et j'ai vachement changé de regard là-dessus et et je me suis dit bah ouais là tu vas suivre ce qui fait vraiment sens et tu verras où ça te mène quoi mais ouais c'est grisant c'est c'est une belle sensation top écoute Pauline ça fait bientôt une heure et je suis en train de me dire mais comment on fait pour te joindre s'il y a des gens qui ont envie de t'aider pour X raisons s'ils ont envie de t'accompagner sur ton chemin et d'être un soutien comment on fait pour te contacter ? et ben c'est simple du coup je vais te donner mon site internet c'est www.acrosstheworld.fr donc c'est ce qui veut dire à travers les mondes avec S après j'ai une page Facebook et une page Instagram et une page Youtube qui s'appelle Pauline Across the Worlds où là c'est facile vraiment très facile de me contacter voilà vous pouvez m'envoyer un message et ben écoute merci beaucoup Pauline merci pour cet échange je te souhaite une belle route d'ici là merci beaucoup Julien de m'avoir donné la parole et puis très bon chemin à toi aussi et peut-être à bientôt sur les chemins de Compostelle peut-être on est au courant à bientôt Pauline à bientôt un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on les change en direct et merci de nous laisser des messages ou des avis des commentaires ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre en attendant je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501